En 2016, l'église adventiste du 7e jour accepta une invitation du président du Rwanda et accepta d'ouvrir une école de médecine. En 2019, l'école adventiste de médecine d'Afrique centrale et orientale, ou Atsome, a ouvert ses portes avec une vision claire de sa mission. Avec la devise « j'irai prêcher », « j'irai enseigner », « j'irai soigner », les étudiants suivent différents cours donnés par des professeurs enthousiastes et impliqués pour s'assurer qu'ils ont une formation appropriée pour devenir des leaders influents. Des étudiants de toute l'Afrique apprennent et expérimentent l'éducation adventiste ici. L'école propose un programme qui s'étend sur 6 ans et une supplémentaire en internat. Les étudiants reçoivent des certifications telles que « responsable de santé ». Si vous faites le tour de l'école, vous constaterez qu'elle est équipée d'une haute technologie. Tout cet équipement contribue à faire de nous les meilleurs médecins. L'enseignement n'est pas seulement académique, mais nous sommes formés aussi pour être les meilleurs leaders dans le futur, comme aujourd'hui. Avant toute conférence en classe, la première chose faite est la prière et la lecture d'un texte biblique. J'ai déjà prévu un grand avenir et le médecin que je deviendrai dans le futur, car ma mission est de former des médecins hautement qualifiés et les docteurs en médecine. Et ces médecins fourniront des services holistiques à l'image du Christ aux communautés. Actuellement, Assommé est situé à l'intérieur du campus de l'Université Adventiste d'Afrique centrale, où il n'y a que 4 pavillons de facultés. La faculté se compose d'enseignants à la fois locaux et internationaux. L'école s'agrandit et de nouveaux professeurs viendront dans les prochaines années. Il y a besoin de logements adéquats, un endroit où ils peuvent vivre sur le campus tout en faisant partie de la vie étudiante. Malheureusement, nous vivons en dehors du campus, parce que nous n'avons pas de maison en ce moment pour résider sur le campus. Vivre 100% ici sera totalement différent, car nous pourrons partager notre temps avec les étudiants. Construire des logements pour les professeurs sur le campus est notre priorité absolue, car il existe un lien direct entre la proximité du corps enseignant avec les étudiants et l'épanouissement social, spirituel et intellectuel de ces derniers. L'avantage d'avoir des professeurs résidant sur le campus est unique. Vous avez davantage accès à vos étudiants. Vous donnez l'exemple aux étudiants. Les étudiants peuvent voir ce qu'on leur montre, non seulement en tant que professionnels de santé, mais aussi dans leur propre style de vie. Donc, avoir un culte du sabbat, un culte du vendredi, un culte du week-end, que ce soit le matin ou le soir, avec un étudiant, en déjeunant ou en dînant avec lui, où il peut venir voir ce qui se passe. C'est un scénario complètement différent quand les professeurs vivent sur le campus ou quand ils vivent à l'extérieur. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera les écoles de la région du Centre-Afrique orientale, y compris Assommé. S'il vous plaît, priez pour les étudiants et la faculté de ce complexe universitaire. Priez pour qu'ils deviennent des responsables de santé influents dans leur communauté, grâce à une éducation de qualité. Merci de soutenir la mission de ce 13e sabbat par vos offrandes en faveur d'Assommé. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada